Dans la séquence précédente, nous avons eu à définir la vitesse de formation d'un produit d'un système chimique. Aussi bien la vitesse moyenne de formation que la vitesse instantanée de formation. Et nous avons dit là-bas que la vitesse instantanée de formation se déterminait le plus souvent graphiquement. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à la vitesse moyenne de disparition d'un réactif. Nous allons toujours partir de la réaction de saponification de l'état noir de méthyl par la soude. Dont l'équation globale et la composition à l'instant T sont là. On avait dosé les ions hydroxides restant de la soude par de l'acide chlorhydrique. Et nous avons l'équation de dosage. Ce que nous allons faire ici, c'est de déterminer la quantité de matière d'ions hydroxides restant à l'instant T. Les ions hydroxides étant, bien sûr, un réactif de la réaction matérialisée par l'équation 1. Le tableau de valeurs rempli avec la quantité de matière d'ions hydroxides restant en fonction du temps donne pour chaque date le nombre de morts d'ions hydroxides présents. La vitesse de disparition d'un réactif est particulièrement la vitesse moyenne de disparition. Nous allons exploiter le tableau de valeurs du nombre de morts d'ions hydroxides en fonction du temps. Nous considérons un intervalle de temps T1 égale 1 minute entre T1 égale 1 minute et T2 égale 4 minutes. La variation du nombre de morts d'ions hydroxides présents par la durée nécessaire à cette transformation, si nous calculons cela entre T1 égale 1 minute et T2 égale 4 minutes, nous trouvons que cette variation du nombre de morts est égale à moins 0,086 et cette valeur est négative. Nous convenons alors d'appeler vitesse moyenne de formation des ions hydroxides entre l'instant T1 et l'instant T2 l'opposé de la variation du nombre de morts sur la durée delta T. Et cette valeur-là sera positive et entre T1 égale 1 minute et T2 égale 4 minutes, la vitesse moyenne de disparition des ions hydroxides c'est moins 0,068 moins 0,022 divisé par 4 moins 100 ce qui fait 0,0186 mol par minute. En regardant l'expression de la vitesse moyenne de disparition des ions hydroxides entre deux instants qui est égale à l'opposé de la variation du nombre de morts sur la durée delta T. Lorsque l'intervalle de temps delta T est bref, la vitesse moyenne de disparition des ions hydroxides tend vers une limite donnée par l'expression V de T égale limite de Vm quand delta RT tend vers 0 soit moins dérivée du nombre de morts d'hydroxides par rapport au temps. Cette expression V de T égale moins dérivée du nombre de morts de X par rapport au temps est la vitesse instantanée de disparition du réactif X à l'instant T. Détermination de la vitesse instantanée est léographique comme pour la vitesse instantanée de formation. A partir du tableau de valeurs représentant la variation du nombre de morts d'hydroxides en fonction du temps, nous traçons la courbe de disparition des ions hydroxides. Si nous nous intéressons à la vitesse de disparition des ions hydroxides à un instant T1, nous projetons l'instant T1 sur la courbe de disparition, ce qui correspond à un nombre de morts N1. Nous traçons ensuite la tangente à la courbe à l'instant T1, puis nous déterminons le coefficient directeur de cette tangente. et la vitesse instantanée de disparition des ions hydroxides est égale au coefficient directeur de la tangente. V de T, donc, égale moins dérivée du nombre de morts par rapport au temps correspond à tangente alpha. sont les médecins qui se sont dérives aux tirs.